Bonjour à vous, nous nous retrouvons donc pour l'interprétation de la pleine lune du 19 août 2024 qui aura lieu à 20h25 dans le ciel parisien. Nous donnons une figure de thème avec une croix d'une part mutable pour l'axe vertical et une croix fixe pour l'axe horizontal. Et cette pleine lune, elle donne une conversation sur l'axe des signes fixes, c'est-à-dire Lyon-Verso. La pleine lune a lieu donc à 27 degrés du signe du Verseau et le soleil est à 27 degrés également du signe du Lyon. Il est chez lui, le soleil, et il est conjoint à Mercure rétro pendant cette occasion. Donc, il y a pas mal de choses à dire pour cette pleine lune. Déjà, la cartographie est intéressante puisqu'elle va nous donner une figure de locomotive. On pourrait penser que c'est un bol, mais parce que les planètes sont concentrées quand même principalement dans l'hémisphère nord du thème. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt sur une répartition où les planètes sont concentrées sur huit signes. Il y a un vide suffisamment conséquent dans ce qui est proposé et dans la partie non occupée pour dire que finalement, ce qui va se jouer là comme énergie, c'est que ça va nous doter, les natifs notamment, des signes fixes, mais encore ceux qui auraient des planètes personnelles sur les points sensibles de ce thème. Je pense notamment aux gémeaux sagittaires et aux derniers des camps des taureaux qui vont être les derniers des camps des poissons. Donc, tous ceux-ci sont agis et pris dans l'énergie, dans la locomotive, justement, dans le wagon de la locomotive, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une bonne force pour agir, une bonne force mentale et en même temps, une force motrice qui va les emmener dans un objectif. Et l'objectif, on va le retrouver dans le signe du scorpion, dans le signe de la maison huit, donc chez le scorpion, par analogie, on va retrouver un rôle important, on va trouver un rôle important à cette planète. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout au long de la pleine lune, finalement, même si les individus ont une capacité à agir et à prendre des risques à ce moment-là, c'est quand même, sur un plan individuel, c'est quand même une période pendant laquelle il n'y aura pas vraiment de maîtrise personnelle sur les événements. C'est ce qu'il faudra retenir et qu'on sera plus dans quelque chose qui va se subir, plutôt que qui va s'agir. Même si, vous allez le voir, il y a plusieurs couches d'interprétation à faire qui peuvent composer comme un millefeuille. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en analysant cette pleine lune, puisqu'il y a différentes choses qui viennent s'établir. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par poser l'ascendant de cette carte du ciel. On est sur un ascendant verso, et c'est justement là, dans ce signe, qu'est la pleine lune. La pleine lune, elle est dans la maison 1, donc ça veut dire qu'elle est en train de faire agir une partie de notre personnalité. Elle va être très active pour tous les ascendants verso, ascendant lion également, et pour les ascendants de signe fixe également, taureau-scorpion. Mais ici, pour cette carte du ciel, elle nous donne donc une maîtrise par Uranus. Et Uranus, il se trouve, est toujours en aspect de dernier, enfin, positionné dans le dernier des camps au 27e degré, donc du taureau, et il est en très bon aspect à cette pleine lune dont il a la maîtrise et la gouverne. Donc, ça veut dire que là, il y a un fort potentiel, une forte énergie de changement radical, voire même de soudaineté, quelque chose qui pourrait intervenir pendant cette pleine lune, qui serait soudain, qui serait involontaire et imprévu, pour la planète, comme pour la ville de Paris, comme pour les individus. Donc là, on est sur un aspect de trigone, de plus avec Pluton, qui lui, au tout début du signe du verso, et ça, il ne faut pas l'oublier, le verso qui est le 11e signe du Zodiac et qui nous donne à revoir notre place dans le collectif et à reconsidérer ce collectif, dans le faire ensemble et le servir ensemble, quel est le projet commun ? Eh bien, dans ce collectif-là, de façon conceptuelle et de façon sociale, le concept va être reposé. On est en plein sur quelque chose qui demande l'émergence d'un souffle nouveau, l'émergence d'un nouveau paradigme, et c'est en train de se construire par peut-être un mouvement propre à Uranus, soit d'innovation, soit de nouveauté, soit une cassure, une césure qui se ferait brutalement par une rupture avec des habitudes ou avec des groupes ou avec des façons de penser ou avec des personnes qui auraient lieu pendant cette période-là pour les signes concernés. En tous les cas, ça bouge et ça se sait, c'est quelque chose qui se sait. Maintenant, Uranus est quand même enchassé dans la partie de la locomotive, elle est en deuxième partie de la locomotive, donc je dirais que c'est plutôt Pluton qui mène la danse, il ne faut pas se tromper. Pluton mène la danse de la locomotive et du coup, on n'est plus sur quelque chose qui va donner le ton pour les mois à venir et pour les années à venir, puisque là, c'est un cycle de 20 ans avec Pluton dans le signe du verso. Donc là, on est au tout début, on est aux prémices et Pluton va s'amuser à nous donner le point de départ de quelque chose qui pourrait le concerner pour les années à venir. Donc, selon ce qui nous arrivera pendant cette période, ça peut être quelque chose qui touche l'agriculture, qui touche l'économie, les banques, etc., l'argent, en tous les cas, les monnaies, l'immobilier, toutes ces choses-là, on est quand même concerné par quelque chose qui peut être mis en mode, comment dire, reset, en mode de renouvellement. Cela dit, ce n'est pas quelque chose forcément qui est initié, ce changement-là, il n'est pas forcément initié par la foule ou par le peuple ou motivé par nos désirs inconscients. Nos désirs inconscients en tant qu'être humain et en tant que peuple seraient plutôt, au contraire, de suggérer éventuellement un changement pour que les choses se passent mieux et de se rebeller peut-être par rapport aux choses dont nous ne voulons plus. Et cette lune qui est encarrée avec Uranus, elle peut être plutôt portée par un... vouloir passer un portail pour maturer peut-être un changement évolutif. On sent qu'elle est prête, d'ailleurs, elle a pu avoir un côté... un côté... je me libère et je veux me libérer, je veux libérer le collectif d'un certain nombre de choses et je me mets en accord avec les autres autour d'un projet commun, fédérateur, pour contrer cette opposition qui me pèse, qui est une opposition didactique, qui est une opposition régalienne, qui est une opposition... comment dirais-je... qui vient à mon encontre par le phénomène de nouvelles, de lois, d'interdictions et en même temps de choses qui m'incombent, puisqu'on est quand même sur un... sur un phrasé de Jupiter-Mars, Mars carré, Soleil-Mercure. Donc on est quand même dans une... peut-être une économie dystopique qui peut entraîner donc notre économie nationale dans une faillite boursière, puisque cet aspect Jupiter-Mars, en aspect de tension de Mercure-Soleil, peut amener de nouvelles mesures en réponse à cette période de crise qui est une crise à... comment dirais-je, avec une économie... qui est issue d'une économie parallèle, qui est issue d'une double économie. Le paradigme doit changer, donc il y a de plus en plus de prise de conscience de la part de l'inconscient collectif, il y a de plus en plus de choses qui commencent à porter leurs fruits, les révélations qui ont été faites ces derniers temps et les spectacles qui nous sont présentés ont forgé une nouvelle vision, aussi bien de la société que du temps historique, que de l'organisation de ces sociétés et du rôle des politiques qui ne remplissent peut-être plus leur rôle de gouverner en protégeant les intérêts. On n'est plus sur quelque chose qui va être accueilli de la sorte. On est sur des aspects de tension et aujourd'hui, cette Lune, elle est quand même prise entre Pluton et entre Saturne. Donc Saturne qui est rétrograde jusqu'à, depuis le fin juin, jusqu'à mi-novembre. Il faudra regarder d'ailleurs si vous avez ce qui s'est passé dans vos vies fin juin pour que vous puissiez voir à partir de quel moment et dans quel domaine de vos vies vous avez été privé de quelque chose ou obligé de faire quelque chose ou contraint à faire quelque chose. Est-ce que là, vous avez pris conscience que vous deviez monter d'un grade pour pouvoir prendre la responsabilité de l'événement qui est arrivé ou de la situation, qu'elle soit économique, professionnel, personnel. Et cette situation, elle vous demande un changement de comportement qui va peut-être amener à ressentir de la déception, à être dans quelque chose qui va vous amener à voir plus grand que vous aussi. Et dans le plus grand que soi, on peut trouver des choses qui nous ramènent à notre sentiment d'unité premier, à la tradition primordiale où tout est inscrit dans quelque chose qui doit se terminer en cycle. Et donc, fort de ce constat et de cette nouvelle appréhension du monde que vous vivez, vous pouvez très bien considérer que les événements qui se produisent pendant cette pleine lune et les semaines d'après, les mois d'après, sous le biais des mouvements de rétrogradation, des courses de ces planètes, peuvent être reçus, accueillis différemment. Aujourd'hui, on en arrive à tel point qu'on ne va pas accueillir ce qui nous arrive de la même façon qu'on l'aurait fait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. On n'est plus en 2012 à attendre les extraterrestres quelque part. On a compris que maintenant, certains étaient déjà là et qu'ils étaient, on va dire, dissimulés. On a compris qu'il y avait différentes choses qui étaient installées dans la société sans pour autant qu'on nous ait formés à les percevoir et qu'il a fallu pour cela s'initier à quelque chose et avoir une démarche peut-être de développement spirituel pour le comprendre et le concevoir. Ce rapprochement de Saturne et de Neptune va aussi porter ses fruits puisqu'on va arriver à changer de paradigme en mars l'année prochaine puisque Neptune va sortir du poisson et aller en bélier. Aujourd'hui, Saturne qui représenterait le surmoi, le côté restrictif, il n'arrive plus à se trouver de limites dans l'océan. Il n'arrive plus à poser l'idon et sortir de l'eau pour se mettre sur un plateau. Ce n'est pas pour rien. Je parle du faux, mais le vrai, il est quand même là et le vrai, quand il va sortir, on aura très peu de temps pour se rendre compte qu'il est sorti. Enfin, bon, on n'en est pas encore là, mais ceci dit, c'est quand même signe que Saturne, aujourd'hui, n'arrive plus dans ce temps eschatologique, n'arrive plus à mettre des limites et qu'on est en train de tout faire déborder. si pour vous, il y a des zones de débordement dans vos vies, vous pourrez trouver, grâce aux mesures que vous prendrez, que vous avez prises depuis fin juin, vous pourrez trouver un point de résultat, un point d'apaisement à la sortie de la rétrogradation de Neptune à partir de mi-novembre, mais surtout, le résultat, vous le verrez en février 2025. Ce sera à ce moment-là que vous pourrez vous dire effectivement, j'ai bien fait de patienter ou j'ai bien fait de contenir mes énergies et d'être sérieux dans le changement que je vous devais opérer pour pouvoir, aujourd'hui, en bénéficier. Et vous serez fiers de vous en 2025 si vous opérez cette maturation, cette prise de responsabilité dans ce qui doit être terminé, dans l'acceptation de ce qui doit être terminé et l'acceptation d'évoluer pour un monde meilleur si vous voulez être participatif dans le bon sens du terme de ce qui est en train de nous arriver et ce qui est en train de changer. Nous avons, dans cette carte de pleine lune également, nous avons une difficulté avec Vénus puisque, alors Uranus, on l'a dit tout à l'heure, c'est le maître de la lunaison, mais en même temps il est dans le taureau et dans le taureau on ne peut pas dire que le signe du taureau soit bien à l'aise puisque Vénus est en chute là dans le signe de la Vierge, elle n'est pas à son aise dans la Vierge, Vénus, elle est en chute et donc l'expression des sentiments elle est plutôt restreinte, on ne peut plus exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on a envie, exprimer ses désirs correctement puisqu'aujourd'hui c'est réprimer c'est réprimer et c'est limité donc on doit faire extrêmement attention, on doit être précautionneux de ce qu'on ressent et plutôt allier la raison et faire passer la raison avant nos sentiments mais bon, ça c'est que quelque temps parce que l'être humain va reprendre ses droits tôt ou tard et cette opposition qui marque une frustration entre Vénus et Saturne actuellement c'est quelque chose qui vient nous dire qu'il y a une restriction qui s'annonce il y a peut-être une prise de responsabilité aussi de ce qui nous a de ce qui nous incombe en termes de décisions qui ont pu être prises aussi et qui auraient été mal prises aujourd'hui on voit bien on va dans une escalade de violence une escalade d'ineptie une escalade de choses qui sont contre nature contre valeur et contre initiatique donc on est sur quelque chose qui va nous dissiper dans l'absurde qui va nous noyer dans l'absurde et dans la scatologie on a Neptune qui est en toute fin degré du poisson mais Neptune dans le signe des poissons il appelle aussi le retournement il appelle aussi la capacité à mettre un bon coup de pied au fond de la piscine une fois qu'on a bien bien dégusté et vu les noirceurs des profondeurs c'est le moment d'accueillir tout ce que l'on voit même si c'est servi sur un plateau dégoûtant c'est le moment d'accueillir en disant que c'est nécessaire pour que l'humanité puisse se retourner et comprendre jusqu'à quel point elle a permis cela donc aujourd'hui c'est il faut il faut comprendre que ces changements sont nécessaires alors les changements ils peuvent être de divers ordres là ici on pourrait traduire on pourrait traduire des mouvements financiers importants des faillites des choses qui viennent qui viennent se produire qui sont de l'ordre de Vénus on ne voit pas non plus spécialement d'accord de paix possible pendant cette période ça risque d'être difficile et d'être compromis le plus dur reste d'être risque d'être quand même pour la fin du mois pour je pense vers le 26 28 28 août c'est à ce moment là où ça risque d'être le plus dur notamment pour pour les gémeaux et pour oui pour les gémeaux et puis pour les sagittaires éventuellement et pour les signes fixes qui peuvent avoir à ce moment là une possibilité comment dirais-je une possibilité d'oeuvrer dans un dans une nouvelle affirmation de leur de leur appartenance on est là dessus on est sur quelque chose qui aujourd'hui n'a pas encore donné son identité son nom mais qui peut apparaître en fin de avant la rentrée pour dire ben voilà c'est maintenant que le pouvoir c'est comme ça que le pouvoir se passe et se prend et voilà mais derrière cela il y a quand même beaucoup d'interdits et beaucoup de c'est comme s'il y avait l'apparition également de l'apparition de quelque chose qu'on ne va pas apprécier je pressens ça là pour cette rentrée de manière à remettre un petit peu tout le monde dans les rails éviter éviter les débordements il y a une bonne façon d'éviter tout ça on l'a vu une première fois ça a été testé maintenant ça peut être remis en circuit parce que Vénus est quand même dans la maison la maison de la santé donc vous voyez à quoi je fais allusion je pense qu'on n'est pas sorti d'affaires par rapport à ce qui se prépare et qu'on peut bien nous imposer de nouvelles normes sanitaires Jupiter Mars en gémeaux ça peut être ça c'est l'alliance de la force et de de la médecine aussi également qui viennent nous donner de nouvelles de nouvelles décisions par rapport à quelque chose qui pourrait se proliférer et nous menacer le maître de cette lunaison je vous le disais en début de podcast c'est Pluton Pluton il est rétrograde pour l'instant donc il n'est pas tout à fait il est en train de préparer de 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 se mettre en contact avec la nature du verso qui n'est pourtant pas sa vraie nature Pluton c'est plutôt quelqu'un qui est à l'aise dans un signe de feu donc il sera beaucoup plus à l'aise et effectif quand par exemple quand Neptune l'année prochaine va entrer dans le signe du bélier donc à partir du deuxième trimestre deuxième semestre 2025 Pluton va vraiment vraiment faire sentir et je crois même qu'il sera sorti de rétrogradation donc il va vraiment expliquer qui il est et qu'est-ce qui vient changer dans le verso donc là on aura davantage à mon avis de connaissances on aura beaucoup plus d'informations et on sera beaucoup plus en mesure de de comment dirais-je de comprendre et de de définir une nouvelle norme sociale par rapport à ce que l'on veut et en même temps ça peut être l'avènement de nouvelles politiques qui serait qui serait une nouvelle forme déguisée de 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 ce qu'on a pu connaître ou de ce qu'on a voulu mettre en place ou qu'on a mis en place dans certains pays si vous voyez ce à quoi je fais allusion on est là-dessus on est là-dessus donc il faut faire très attention à ce qui se passe avec avec tous ces changements qui ont lieu actuellement qui peuvent être libérateurs de première de prime abord sur certains sur certains aspects mais qui en fait ne le sont pas réellement puisque tant que l'individu et l'individualité est enchâssée et n'est pas en conscience de ce qui se passe et de ce qu'elle a de ce qu'elle a généré et tant que les responsabilités individuelles ne sont pas reconnues et acceptées tant que le travail n'est pas fait on est encore sujet à être marionnétisé mais Pluton est en exaltation dans le signe du bélier donc l'année prochaine il sera beaucoup plus fort il sera non seulement en harmonie avec Neptune mais en plus de ça il va diriger Neptune donc bon je ne sais pas franchement moi j'ai mes limites en termes de je ne sais pas si c'est l'année prochaine que les grands les grands changements du monde peuvent se passer et quand je dis les grands changements c'est ceux que l'homme ne maîtrise pas mais bon ça pourrait être possible il y a des choses qui sont qui peuvent se retourner d'ici là et être en préparation aujourd'hui le plus raisonnable serait d'être d'être prudent à tout point de vue et moi la première mais dans la prudence on pourrait dire mais effectivement il y a il y a de quoi réfléchir à quels seraient les changements les changements attendus les changements voulus et si nous commençons déjà par par faire un petit un petit bilan de tout ce qui a été fait jusqu'à présent de tout ce que nous avons vécu et de tout ce qui a été remis en question et que nous creusons la question justement on pourrait on pourrait sortir de nos de notre carcan limitatif des mémoires des mémoires de compromission de soumission qui sont propres au nœud sud en balance par exemple on est dedans encore aujourd'hui puisque le nœud est en bélier ça dit bien qu'il y a des choses qu'on doit dégager de la compromission et et de de notre rapport à l'autre on a encore des choses à apprendre par rapport à ça maintenant ce qui peut se passer aussi c'est et donc personne ne parle c'est toute cette partie de la population dans tous les pays du monde mais je pense à la France puisque nous sommes en France qui ne dit rien qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux ou quand bien même elle serait sur des réseaux sociaux elle ne dit pas forcément ce qu'elle pense sur les réseaux sociaux et elle reste à l'écoute en observation en attente elle reste elle reste dans l'expectative de quelque chose et cette population c'est la majeure partie de la population elle est certainement en train d'évoluer elle aussi et en train de se dire individuellement comment ça me parle comment moi-même je ressens les choses et où est-ce que j'en suis arrivé pour que ça pour que je vive dans cette époque-là qu'est-ce qui m'appartient dans cette époque et en quoi je peux être partie prenante ou partie apprenante ou partie à désengager et c'est un petit peu je pense la réflexion qui va commencer un petit peu à se poser propice à ce portail énergétique de pleine lune on est sur un axe avec le lion verso où on demande une affirmation de son identité reconnue mise en lumière le soleil du lion c'est ça mais mise en commun avec les autres pour un collectif à l'intérieur d'un collectif donc à quel collectif j'appartiens est-ce que est-ce que le collectif que je ne reconnais plus que je ne comprends plus est quelque chose qui veut dire qu'à l'intérieur de moi il y a aussi des choses que je ne reconnais plus que je n'ai jamais compris ou qui demandent à être comprise c'est peut-être les questions à se poser même certainement voilà ce qu'on peut ce qu'on peut voir et puis avant de penser comment dire avant de penser pouvoir amener quelque chose de nouveau pour cette planète peut-être que j'ai tout un travail de tri de discernement et de changement de croyance à mettre en œuvre pour pour me transformer puis pour accéder à une nouvelle conscience à une conscience qui soit celle d'un objectif qui soit celui de la nouvelle humanité par exemple ça peut être quelque chose qui nous invite à cela en tous les cas je pense que pendant cette période là et c'est le degré de palace en scorpion à 24 degrés 52 qui m'indique cela palace elle représente toujours dans un thème individuel l'intelligence et la capacité d'abstraction le talent qu'on va mettre en œuvre pour agir notre stratégie donc elle est là en train de dire dans le degré symbolique version Jeanne XII un homme nage dans une mer démontée donc voilà on est dans des degrés de survie là actuellement on est en train de se rendre compte que tout le monde nous parle de crise rien ne va plus tout le monde perd son travail etc les problématiques de santé sont là les problématiques pour se soigner sont là bon qu'est-ce qu'on fait on survit au milieu de ça et on se démène dans tout ce qui est démonté autour de nous donc la question serait peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se démonte et pourquoi ça doit se démonter si c'est comme ça c'est bien qu'il y a des choses qui ont été montées à l'envers ou qui ne peuvent plus tenir ou qui ne doivent plus tenir il faut qu'on voit qu'on arrive à reconnaître lesquelles elles sont de manière à ce que le vivre ensemble soit soit pas quelque chose l'émergence d'un progressisme mais plutôt quelque chose d'un véritable progrès humain humanitaire et et politiquement viable en tous les cas il y a des bons points d'appui et quand je vous parlais de millefeuille tout à l'heure effectivement les changements qui vont se faire au niveau scientifique au niveau politique au niveau comment dirais-je au niveau des groupes aussi au niveau des associations de toutes les personnes qui se rassemblent dans le but d'oeuvrer en commun et bien elles vont pouvoir faire entendre leur voix et mettre en place des choses légaliser faire légaliser des choses etc etc il y a des choses qui changent là qui sont en train de changer on est vraiment sur une possibilité quand même pour les pour les gémeaux pour les signes les signes mutables de faire entendre leur voix même si effectivement il faut faire l'impasse quelque temps sur certains désirs ou sur certaines formes de restrictions il y a quand même un dégagement à faire de la liberté de penser de la liberté de parole et c'est peut-être sur ceci qu'on devra agir et qu'il y a encore temps d'agir avant que ce ne soit plus possible peut-être que c'est par ce canal là que les choses vont pouvoir aussi changer parce qu'il y a des choses qui risquent d'être d'être dénoncées d'être expliquées d'être expliquées on a tous connu pour ceux de ma génération mais on se rappelle encore des moments où internet nous proposait la multitude et l'ouverture à tout on pouvait tout chercher sur internet et aujourd'hui depuis qu'on a l'intelligence artificielle qui est là on a de moins en moins de latitude de vrai toutes les sources d'informations sont limitées on sait très bien qu'on n'a pas accès à tout et on a beau habiter en France on sait qu'on n'a pas accès à tout et dans chaque pays il s'est restreint aussi donc c'est peut-être sur ce champ là où justement il y aura des percées je pense et on pourra peut-être davantage être sensible à ce qui se passe ailleurs chez les voisins et à comprendre l'information dissimulée d'où elle provient puisqu'elle ne pourra pas rester contenue comme ça tout le temps c'est aussi le message à mon avis de cette pleine lune qu'il y aura une révolution de l'information une révolution de l'information une révolution aussi peut-être qui se fomente au niveau des jeunes qui ne veulent plus de ce système économique dystopique et qui prépare aussi qui se prépare à faire entendre leur voix et à manifester leurs opinions et ça serait tout à fait légitime de leur part puisque cette génération n'a pas été spécialement gâtée avec ce qu'on a connu il y a encore quelques années voilà voilà ce qu'on pourrait dire de cette pleine lune en verso je me permettrais d'ajouter d'autres choses si le coeur m'en dit d'ici quelques heures quelques jours pour l'instant je vous laisse avec ce podcast j'espère que ça va vous éclairer pour cette lunaison que je vous souhaite la meilleure possible avec la chaleur qui y est j'espère que celle-ci vous sera bénéfique et ne vous insupportera pas trop voilà les amis alors bienvenue encore au nouveau merci de penser à vous abonner à liker à partager à commenter merci de penser au référencement de cette chaîne également c'est votre soutien et si vous voulez aller plus loin dans le soutien vous avez la possibilité de faire un don par la petite touche merci en bas même 2 euros c'est toujours c'est toujours 2 euros merci à vous d'avance à très bientôt et bonne rentrée ou plutôt bonne vacances à ceux qui sont en vacances la rentrée ça viendra après pour la nouvelle lune on se retrouvera à ce moment là